Hey salut tout le monde c'est Mekos aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la présentation de Spider-Man 2 ça y est enfin après c'est une showcase un peu mitigée sur certains leads voilà il manquait quand même de gros exclus on a eu quand même à la fin un focus quand même assez gros sur le prochain Spider-Man mais voilà on va découvrir ensemble en tout cas les deux vidéos qui nous ont montré une pour mettre un petit peu dans le contexte c'est parti et une autre une grosse phase de gameplay après en tout cas voilà on va pouvoir après en parler ensemble j'étais pas 100% convaincu par ce que j'ai vu honnêtement là après je vais la revoir en plus haute qualité que pendant le stream mais voilà on va déjà profiter de l'intro donc là c'est du cas c'est capturé in-game enfin cinématique in-game mais c'est capturé en tout cas sur PS5 donc là on est enfin sur une suite 100% ex-gen hein Tu t'es devenu lent à l'âge de l'âge, Sergahim. Une sorte que tu n'auras pas partagé. J'ai été dans ta peau pendant longtemps, mais tu n'as sens rien ! Pathetic. Je t'ai demandé d'un égal. Et c'est ce que tu trouves ? Monsieur, peut-être une nouvelle honte ? Et là on comprend qu'on est sur Spider-Man. Et là, ça commence. Spider-Man. Avec Venom, bien sûr. Fin 2023. Toujours pas de date de sortie. Et là on passe sur la... Sur la... La séquence de gameplay. Et là je n'ai pas été ultra convaincu honnêtement par ce que j'ai vu. Je n'ai pas trouvé ça extrêmement beau. Enfin en tout cas si c'est très beau, mais je veux dire par rapport à... A... A... A Miles Morales. Et vu le temps de développement et vu que là on est en full next gen. Bah... Je ne sais pas, je m'attendais peut-être à un peu plus. Je trouve qu'on a une qualité... Que Naughty Dog avait arrivé plus ou moins à faire en tout cas... Sur une fin de vie de PS4. Alors là il y aura sûrement la... La fluidité. On est sur un open world bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et puis même en terme de gameplay... Alors on est sur quelque chose... Assez classique. Alors bien sûr c'est une suite donc je cherche pas... A changer complètement le genre. On a ce système de combat du coup pris de... Des jeux Arkham. Des jeux Batman. Arkham Asylum et tout. The Rock City. Après ça fonctionnait plutôt bien. Sur le premier Spider-Man donc je me dis... Voilà pourquoi pas après changer quelque chose qui... Qui fonctionne. Là j'ai bien aimé par contre d'utiliser un peu les éléments du décor. Pour un peu interagir, un peu de physique. Voilà c'est ça qui me manquait. Et il y a ça qu'avec Venom on a cette puissance accrue qui permettra peut-être d'utiliser en tout cas un peu plus le décor. Mais là déjà les deux trois scènes... Au début je me dis... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais après vous allez voir... Bah on part sur une grosse séquence. Alors ultra scriptée comme on avait pu l'avoir à l'époque. Nouveauté. On peut switcher maintenant entre les personnages un peu à la star d'un GTA. Et là c'est parti. Petite séquence de Voltige. Qui marche bien mais finalement comme dans le premier. Pour l'instant ça va. Pour l'instant c'est joli. Ou alors peut-être ta séquence qu'ils auraient peut-être pas nous lui montrer mais il y a des... Des textures un moment vous allez voir. Bah je sais pas. On est dans du ultra classique aussi dans la monture je trouve. Voilà là ce genre de séquence. Bah j'ai l'impression de l'avoir fait déjà des milliers de fois quoi. Je sais pas. J'ai l'impression de revenir... Dix ans en arrière. Sur ce genre de mécanique vous voyez. On va devoir tuer les ennemis un par un un peu dans leur coin. Après vous allez me dire c'est une suite. C'est normal. Mais c'est quand même... Ultra classique. Alors après effectivement on a des nouveaux sorts, des nouvelles combinaisons. Ça fonctionne plutôt bien quand même. Après voilà. Point fort par contre que j'aime bien comme il y avait dans le premier. C'est la transition assez seamless entre les phases de gameplay et les phases de narration. C'est une ambiance un peu plus glauque. Qui rend bien. C'est là où ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu me trouves pas là ? Faisons les fish. Le drone est en train de prendre le trail de Lizard. Il est toujours à manger. Nous pouvons le catcher en garde. Genki. Fais derrière moi. Les transitions sont plutôt propres. Ça s'enchaîne. Ah y'a une Venom. Vous voyez, en fait je trouve que les textures... La combinaison Venom... C'est pas dingue. Ok, je pense que j'ai un lock. Gigi, oui, moi aussi. Ce n'était pas moi. Moi aussi. Je n'ai même pas un stomach, donc... Let's go ! Et là commence la... La grosse séquence... Uncharted test, j'ai envie de dire. C'est clairement le mood... Séance scriptée de course-poursuite. Qui rend très bien là, avec les effets de lumière. Donc là c'est clairement dans la vibe de l'annonce même de... A l'époque, Spider-Man en 2018. Avec les gratte-ciel et les... Différentes grues. L'hélicoptère. Vous voyez, par exemple l'eau... L'eau, l'eau n'est pas belle. Les éclaboussures sont... C'est pas beau. En fait, pour être honnête... J'ai un feeling de jeu... PS4... Mais upgrade pour PS5. Voilà. Regardez là le sol. C'est tout plat. Y'a pas de relief dans ce qu'il se passe. Ouais c'est ça en fait. Là je réagis. J'ai l'impression que c'est un jeu... Pour moi c'est pas sur une monture full PS5 de ce qu'on voit là. Hormis la fluidité. Finalement. Mais c'est pas une claque. Voilà. Moi je m'attendais à une claque. Quand je l'avais vu... Quand il nous avait teasé à l'époque. Avec cette scène de nuit là. Capturé euh... Avec la PS5. Ah c'était... J'étais plus conquis. Je dis bah on va se prendre une claque. Alliez pas. Ca reste beau. Mais c'est pas... Je sais pas ce que vous en pensez. Là vous allez voir la séquence qui suit euh... Ca rend pas du tout honneur en tout cas. Regardez moi l'eau là. Je sais pas c'est bizarre. Je sais pas c'est bizarre. Regardez ça là ce qu'il se passe là. Les pieds. Les pieds du perso. C'est faux. Je sais pas... Un m'en peut plus. Alors après c'est un jeu que j'achèterai Que je ferai Parce que j'avais bien aimé l'histoire du premier Et puis manette en main c'est agréable quand même Mais voilà je m'attendais à avoir une claque En fait c'est ça en fait Je suis plus déçu par l'attente que j'en avais Ca reste très générique C'est du déjà vu Après on peut dire tout ce qu'on veut C'est vrai que c'est impressionnant mais voilà Bing Explose C'est vrai C'est bon Pete J'ai save le tracker Let's go man before he gets too far No C'est le rendu de le Du De Venom qui est chelou Voilà Spider-Man 2 2023 Ce qu'on va avoir Pas de date précise Mais voilà C'était un peu mon ressenti Que je voulais vous faire partager Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi Sur ce prochain jeu d'Insomniac Game C'est bizarre Parce que Insomniac Game m'a toujours surpris Honnêtement graphiquement Parce que déjà avec l'épisode de 2018 C'était déjà dingue de faire tomber ça sur PS4 Et puis après ils ont prouvé Qu'avec Miles Morales Ben voilà ils pouvaient faire un peu plus Avec la PS5 Mais ça reste un jeu Crosh Den Après ils ont fait Ratchet & Clank C'était magnifique Comme jeu Magnifique Les effets de partout Les textures Tout c'était beau Et là on a un jeu Effectivement qui est beau Qui est fluide Mais Je sais pas Il manque des trucs C'est trop générique C'est pas Il manque des textures L'eau est pas terrible Enfin je sais pas Après voilà Le jeu n'a pas de date Il n'est pas encore terminé Ça peut peut-être changer Comme on sait Par contre c'est vrai Que quand on compare Les différentes vidéos De Spider-Man Avant sa sortie Il y a eu des changements A droite et à gauche Les séquences ont changé Graphiquement ça c'est aussi Paufiné Donc à voir Mais bon Si c'est vraiment une sortie Pour 2023 Il reste pas non plus Énormément de moi En tout cas voilà A voir A voir Mais voilà Je suis resté un peu sur ma fin Honnêtement Comme j'avais dit sur Twitter C'est un peu ma douche froide Notamment parce que Aussi on n'a pas eu D'autres jeux Entre guillemets De gros jeux Éditeurs tiers Donc exclusifs à la plateforme On a eu ça à la fin Donc c'est peut-être Pour cette raison aussi Que j'étais un peu refroidi Parce que du coup Je m'attendais à prendre une claque En tout cas dans cette conférence Et je ne l'ai pas eu Et je ne l'ai même pas eu Avec Spider-Man 2 Voilà C'est peut-être ça aussi C'est peut-être un effet Comme ça Boule de neige Au fil de la conférence En tout cas voilà N'hésitez pas en tout cas A me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous avez apprécié ou pas Cette conférence aussi Et la vidéo Et ainsi N'hésitez pas à partager Le contenu Si ça vous a plu Et à voir sur la chaîne Il y a des autres vidéos De d'autres jeux Qui m'ont plu Ou alors que j'ai des réactions A faire dessus Donc n'hésitez pas A voir dans le catalogue En tout cas je vous dis A bientôt tout le monde Ciao c'était Miméco Bisous